Sous-titrage ST' 501 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 Et de mes unités, il y avait environ 80 personnes. Ok, je vais revenir à ça. Maintenant, j'ai répondu à une question de la procédure à 1426. Vous avez dit que le homme qui a été le mari, et qui est encore une fois, n'est pas de connaissance à vous. Il ne connaissait pas vous. Et vous avez dit que quand vous avez été envoyé le 10 ou le 30 de l'année, le 10 ou le 30 de l'année, pour une séance de réduction. Vous avez dit que dans les groupes, il n'y a pas vu, parce qu'il n'y a pas fait particulièrement attention. Maintenant, Madame Witness, vous avez dit que il y a eu beaucoup de personnes dans les groupes de study session. Vous avez dit que dans les groupes, il y avait beaucoup de gens. Vous avez dit que il y avait plein de personnes venu de l'étranger. Vous avez dit que vous n'avez pas connaissance de votre groupe, et que vous avez dit que vous n'avez pas vu votre groupe. Ma question est, comment avez-vous pu le reconnaître, comme étant la personne qui avait réparé le fusible ? Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Donc, pour confirmer cette personne, ce rat qui a réparé le ventilateur et qui a fait la proposition, est-ce que c'est la personne qui a fait la proposition ? Et vous dites qu'il a fait sa proposition, pourriez-vous m'en dire davantage à ce propos ? Il était dans le ministère des Finances, loin de mon ministère, Un soir, la chef de l'unité des femmes de son ministère s'est rendue au ministère, J'ai été convoqué et on m'a demandé, Comrade, Anka veut que tu te marries. Qu'as-tu à dire ? Qu'est-ce que tu te marries ? Qu'as-tu à dire ? La personne qui a proposé de t'épouser, c'est Rat. Du ministère responsable du commerce international. Et je réponds que je n'étais pas encore mûr pour cela, je ne voulais pas me marier avec un quelconque homme. et la chief, des buenas chefs, disait qu'il a dit qu' Tout est CFB , 瓦 à L'Anka a dit qu'on a à l' degrees et qu'on a NaÏr ce jour. Il fallait respecter l'Anka et il fallait respecter les principes là où la directive tenée par l'Anka. I did not have to go to work, I would receive some clothes, and then the day after, in the morning, I went to do some little work, there is a growing vegetable, and at around 9 a.m., I was given a toothpaste, soap, and some detergent, washing detergent, and some other stuff. I received all those stuff. Okay, Madam Witness, if I understood correctly, what you said is that your chief discussed with you the proposal, but your chief told you that the proposal was coming from this person named Rutt, who later became your husband. My question is, have you ever spoken to your husband since you've been married about why he made the proposal to you? I asked him, he said that he had not known me in advance before the period, he said he had heard of my name. I also asked him why he proposed me. He said that he was told of the name T that he had to marry. three, so I did not know him as I said. Okay, now let's talk a little bit about the wedding ceremony. Yesterday, at 1425, in answering a question from the prosecutor, you said that before your wedding day, you were told not to work and rest as you would have to be involved in a marriage ceremony the next day, who advised you not to work and rest instead? Camarade Im, chief of a unit at the Ministry of Finance in charge of International Commerce. That woman came to tell me, although I refused, she explained to me the reasons and she told me that the next morning was the day of my marriage and I did not need to go to work and I was told as well that I would be given clothes and also some other stuff at around 9am the next morning. Did Comrade Im tell you why it was important to rest and not work before being involved in a marriage ceremony? I did not know the reason, she only told me like that. She told me that I did not need to go out to work because it would be the day of my marriage. Okay. Now, yesterday at 1431, you were talking about the circumstances of the marriage ceremony. You said that your family members were not there, the parents were not aware of your marriage. There were the would-be husband and wives there, together with the organizers of the wedding, Tarut, Tahong, and two of your direct supervisors. Now, you said that your parents and family members were not there. Did the parents, relatives or friends of any of the other 21 couples attend the wedding ceremony? Est-ce que les amis des autres 21 couples présents? Est-ce que certains amis ou parents étaient présents? Question. Réponse. They have no friends. There were no relatives or siblings attending. There were only those who were matched up to be spouses. And the ceremony as attended by the ... the leadership of the place, and as for parents Les parents, les frères et sœurs, ils n'étaient pas au courant du mariage. Est-ce que cela vaut aussi pour les parents, les frères et sœurs des autres 21 couples ? Est-ce que ces gens n'étaient pas non plus au courant ? On les 21 couples qui ont été mariés au même jour avec moi, n'étaient pas leurs enfants attendent la cérémonie. Je vais essayer de comprendre si les parents ou les frères et sœurs des 21 couples ont été consultés ou ont été consultés ou ont participé autrement à la décision de mariage. Les parents et les frères et les frères et les 21 couples qui ont été mariés étaient à la coopérative. Ils ne sont pas venus à la cérémonie. Les membres de la famille des 21 couples étaient à la coopérative. Ils ne sont pas venus à la cérémonie. Did you know if they knew about the marriages in advance ? Savez-vous s'ils ont été informés au préalable du mariage ? Ils n'étaient pas au courant parce qu'ils étaient en leur co-opérative et leurs enfants étaient basés en ville. Ces gens n'ont pas été informés du mariage. Ok, je vais passer à ma prochaine ligne de question. Yesterday, at 14.28, in answering a question from the prosecutor, you said that at that time you did not want to have a husband and that's why you refused. Since 1975, you kept refusing. But by 1978, you could no longer do that. You wanted to be by yourself and you did not want to get married. But on that day, despite your refusal, you were told that despite your refusal, Ankar would organize it and you had to respect the discipline by Ankar. And you said something similar this morning. Now, the part that I'm interested in is the part where you said that, since 1975, you kept refusing. What did you mean by that ? I meant that since 1974, while I was still at the cooperative and the Cesso office, the district committee brought me to a study session at the district office. And after three days of study session, I saw handicapped people were transported in from the district. They were brought in three or four horse carts and they lost legs and arms. And then the next day, he talked about the marriage. He said that he came here to teach about politics, about the policy of the Ankar and that we should follow the line of Ankar. And he also said that the handicapped soldiers who were transported in were mean to marry to all of us. And he asked us whether we agreed to marry them. And some of the handicapped people said that they did not want to get married to the woman because the woman was too young, so if they got married to them, they would not have a good future. And that was the first request about marriage. And at that time, did you also refuse to get married to the handicapped soldiers? Yes. At that time, he only told all of us who attended the study session. but because the handicapped people refused to get married to us, so he just left it aside. He did not take any further action. and the handicapped soldiers were returned back to their respective units. And all of those handicapped soldiers were old, and they said that they did not want to get married to us because we were too young. the future after marriage would not be successful if the marriage took place. Okay. And you were describing that as something that happened in 1974. Now, after the liberation of Phnom Penh in 1975, and all the way until you were actually married to your husband, Ra, were there any other occasions when you were proposed to be married? in 1975, I do not remember the date. There were female chiefs in charge of supervising our group. She asked us when we were based at Psartmei in Phnom Penh. She asked me that a marriage proposal was made to her to get married to me. And she asked me whether I wanted to get married. I told her that I was still young, I did not want to get married yet. She said that, so you don't respect Ankar? And then I said, no, I respect Ankar. And then I said, no, I respect Ankar. But talking about marriage, I do not want to think about it yet because I'm still young and still want to work for Ankar. And what was her reaction to you when you said that? Question. Comment elle réagit? Réponse. She reacted. She told me a few things. She said that, she scolded me that I did not follow the line of Ankar. I did not respect Ankar. But I did not dare to respond back to her. I kept silent. So she scolded you. But did anything else happen to you after that? Réponse. No. There was nothing happening. There was nothing happening since their time until 1978. Now I'm up to my last line of questions. And this relates to the other couples that you were married alongside, the 21 other couples. Yesterday afternoon, at 14.22, you said to the prosecutor, you were talking about your marriage in November 1978. And you said that all people in your group actually got engaged a month or two previously. But for you, you were asked that evening, but you refused. And then later, in answering a question from the Civil Party lawyers at 15.45, you said that before the wedding, the 20 couples knew about the plan to marry a month before. First, just I want to check. When you said that all the people in your group got engaged a month or two previously, were you referring to the 20 other couples who were part of your marriage ceremony? Quels sont les autres ont été fiancés? Est-ce que vous faisiez référence aux 21 couples qui ont été formés en même temps que le vôtre? Réponse. Un ou deux mois avant le mariage. But the males and females did not meet each other personally. It was their respective chiefs who asked them. And then the chief would tell to the male side that the female side agreed to the marriage. But they did not inform yet about the exact date of marriage. And after that, the marriage ceremony was arranged. I did not know about the marriage ceremony for me. I was informed only in the evening and then the next day the marriage ceremony took place. Okay, so just one follow-up question on that. I'm not talking about you, but the other 20 women that were involved in the marriage ceremony. To your understanding, did they express their agreement through their unit chief to get married about a month before the marriage ceremony? Réponse. They told their respective chiefs that they agreed to get married, and that's why this ceremony was arranged and for them. And my last question to you is, do you know about anyone who during the DK period was able to marry someone that they chose? Réponse. Réponse. À l'époque, nous ne pouvions pas choisir nous-mêmes notre conjoint. Il fallait que l'homme nous demande un mariage. Il n'y avait pas de relation avant le mariage. La défense, merci de votre patience. J'en ai terminé, M. le Président. Le Président, je vous remercie, Maître. La défense est plus simple à la parole. Oui, merci, M. le Président. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, madame le témoin. Je n'ai qu'une très courte question à vous poser par rapport à une question qui vous a été posée ce matin par M. le juge Lavergne. Vous avez évoqué le fait que lorsque vous avez enseigné à certains enfants, lorsque vous aviez la charge d'enseignement, on vous a demandé de dire aux enfants de faire attention aux ennemis. Et vous avez indiqué parce qu'il y avait eu des jets de grenades au ministère du Commerce. Est-ce que vous pouvez préciser de quel événement vous parlez et ce que vous avez entendu à ce sujet ? Et ce que vous avez entendu à ce sujet ? Nous étions près de la forêt. Des espions sont venus nous guetter. Il y a un espion qui a appelé à un avion pour nous bombarder. Le chef de coopérative a dit aux enfants d'être vigilants face à la présence éventuelle d'espions. Et c'était de quelle coopérative dont il s'agissait exactement ? C'était où ? Quelle coopérative est-ce que vous parlez de en particulier et où est-ce que c'est ? C'était au bureau de Cessor, près de la route nationale. Et à ce bureau de Cessor, c'était à l'ouest d'une route et c'était juste à côté d'une forêt. J'ai compris de votre réponse précédente que vous avez évoqué la présence d'un avion. Vous avez entendu, vous avez vu cet avion. Did you hear the plane and did you see it ? The planes came to bomb in the area near our base. At that time, I was about 200 meters away from where the bomb fell. And before the plane came to bomb, I saw a military man came to build a bridge because the bridge had been cut previously. And while they were building the bridge, there were two planes that came in circulating the area and then they dropped bombs. And that's why the chief of the area told us to be vigilant for enemies or spies. And he said that one day he saw a cow running into the forest and then about three days later, a plane came to bomb the area and that was what he told us. Que trois jours plus tard, un avion était venu bombarder la zone. Voilà ce qu'il nous a dit. Et est-ce que vous vous souvenez à quelle date cet incident s'est déroulé ? Je ne m'en souviens pas, c'était en 1974. Donc c'était avant la chute de Phnom Penh. If that was proud to the fall of Phnom Penh, is that correct ? Yes, it happened before we were sent. Oui, ça s'est produit avant que nous ne soyons envoyés au combat. Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président. Thank you. I do not have any further questions, Mr. President. I'll call me to be. President, thank you, counsel. Monsieur le Président, merci, Maître. The hearing of testimony of witness Panhine now is concluded. The chamber would like to thank you, Madame Panhine. Madame, la Chambre vous remercie. We thank you for your time here, for the coup-dé session here. Your presence at the courtroom now is not required. Court officer, in collaboration with this official, please make necessary your transport arrangement to send Madame Panhine to her home. As the chamber informed the parties already by email of the senior legal officer of the trial chamber on 29 August 2016, that after the conclusion of Panhine, the chamber will hear or submission of parties in relation to the submission of the witness to CE 93. La Chambre a demandé aux parties, le cas échéant, de faire des observations au sujet de deux points. Premièrement, est-ce que la défense de Nunchia et l'accusation maintiennent leur demande de citation à comparaître ? Deuxièmement, si la réponse à cette question est positive, quels sont les faits précis concernant lesquels vous entendez entendre cette personne ? Vu l'incertitude apparente ayant trait aux chiffres figurants dans les rapports pertinents, la Chambre demande aux parties de préciser en quoi, à leur avis, la déposition envisagée permettrait d'établir l'effet de l'espèce en application de la REL 873C du règlement intérieur, tout d'abord, c'est l'accusation qui pourra présenter ces observations au sujet de ces deux points. Je vous en prie. Merci, M. le Président. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Merci. À ce stade, l'accusation estime qu'il n'est pas nécessaire de citer un comparaitre de TCE 93 en tant que témoin, et ce, compte tenu de certains facteurs évoqués dans votre mémorandum. Premièrement, il s'agit des dernières étapes du procès. Dans le mémorandum, il est indiqué que l'expert a demandé pouvoir effectuer des analyses complémentaires qui prendraient plusieurs mois. Nous ne voulons encourir aucun retard dans ce procès, un retard qui serait nécessaire si l'on devait faire actualiser l'ancien rapport dès lors que le procès touche à sa fin. Deuxième point concernant l'autre observation de la Chambre, à savoir l'incertitude existante. Toute analyse démographique présente de manière intrinsèque différents facteurs d'incertitude. Il y a toujours une marge lorsqu'il s'agit de statistiques sur des choses semblables. Toutefois, nous relevons une chose. Le rapport en question, d'après, ou plutôt, le rapport était davantage une synthèse, une analyse, une analyse, disais-je, des analyses préexistantes, démographiques, sur le nombre de décès du régime du Campuchia démocratique. Je pense que cette considération est pertinente. Pourquoi ? Parce que l'auteur n'a pas elle-même effectué le travail statistique sous-jacent. L'auteur se fonde sur d'autres sources. Je pense qu'elles sont énoncées assez clairement dans le rapport en question. Si cette experte comparaissait, peut-être que ça n'apporterait guère de nouveaux éléments par rapport à ce figuant déjà dans le rapport. Donc, actuellement, nous ne jugeons pas opportun de citer à comparaître cette personne en tant que témoin. Bien sûr, nous n'avons aucune objection au cas où la Chambre déciderait, malgré cela, de citer cette personne. Et pour l'instant, nous ne jugeons pas opportun de ce faire. Soumako Loubriña. Le Président, je vous remercie. Merci, le Président, le Président, la défense de Nuanjia a la parole. Merci. Oui, ma collègue est un peu plus petit, donc je dois ajuster. M. Coppe, ma consoeur est un peu plus petite que moi. Je dois donc ajuster la position du micro. Bonjour, Mesdames, Messieurs, les juges. Effectivement, nous avons pas mal de choses à dire concernant l'éventuelle citation à comparaître de cette experte en démographie. Comme le sait la Chambre, mais le public ne le sait peut-être pas. Il y a de longs antécédents concernant cette experte. Il n'est pas inutile de rappeler à chacun que c'est la défense de Nuanjia qui, dès octobre 2008, soit il y a près de 8 ans, avait demandé à ce qu'un expert en démographie soit désigné. Cela a toujours été et cela reste une question très importante pour notre équipe de défense. Pourquoi ? Parce que, pour différentes raisons que je ne vais pas aborder à présent, nous n'acceptons pas les paramètres qui ont été fixés par différents démographes. A nos yeux, le nombre de décès excédentaires, décès directs, indirects attribués au régime du Kambucha démocratique, ce nombre, disais-je, est largement excessif. Il existe d'autres rapports qui, à nos yeux, sont bien plus fiables. Suite à ce bref résumé historique, nous avons demandé au BCJI de désigner un expert démographe. Cela a été fait en 2009. L'expert dont nous parlons à présent a présenté un rapport qui, par la suite, a été abondamment critiqué par nous-mêmes, mais aussi par la défense de Kyo Sampan et de Yang Sari, pour diverses raisons, des problèmes méthodologiques, par exemple, mais également pour des questions ayant trait à son indépendance et impartialité. En effet, cette personne a travaillé pour l'éco-procureur au TPIY. Cette question a été abondamment débattue avant le procès. Il y a, me semble-t-il, une chose qu'il convient de rappeler aux partis à la Chambre. Nous avons déposé une 26e demande d'acte d'instruction complémentaire, et là, nous avons demandé au BCJI de désigner un 2e expert, et ce, pour bien des raisons. Nous pensions, pour différentes raisons, que c'était nécessaire. Il y a une décision fort intéressante, qui se lit bien et qui est très intéressante. C'est une décision des juges Bounleng et Le Monde, document D3, 6, 1, et dans ce document, tous nos arguments sont résumés, et bien sûr, ils sont également rejetés. Dans ce contexte, nous avons abordé le procès 002-01. Nous avons déposé une demande tendante à faire, si t'as comparé, être l'experte en question, en tant que témoin ou expert. Nous le savons tous, cela n'a pas eu lieu dans 002-01. Malheureusement, pour les gens ajoutés, toutefois, en revanche, dans son jugement, la Chambre a tiré des conclusions factuelles concernant les décès excédentaires à hauteur d'entre 1,5 million et 2 millions de personnes sous le cadet. Je vous renvoie au paragraphe 174 du jugement. Nous avons interjeté appel contre cette conclusion factuelle. C'est le document F16, à savoir notre mémoire d'appel. Je vous renvoie au paragraphe 222 à 224. Nous y soutenons que la Chambre, je vais citer, a commis une erreur flagrante de droit en violant le droit.